Salut c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo je voulais vous parler des quatre manières pour devenir investisseur immobilier en partant de zéro ça c'est le gros problème c'était mon problème c'était voilà c'est que la plupart des gens qui commencent à investir dans l'euro ils commencent de zéro ils ne savent pas ils se disent je ne sais pas comment je vais faire je vais jamais y arriver je vais je suis nul mais ça il faut jamais se le dire pour donner des mots négatifs sur soi je vais pas y arriver et ça c'est quelque chose de très c'est pas bien c'est pas bien dans le sens de se dire que déjà on va pas y arriver de se dire déjà regardez quelqu'un qui a qui a réussi à investir dans l'immobilier qui l'a réussi et financièrement à s'en sortir tout ça pourquoi lui la russie on serait pas capables nous de réussir pourquoi lui quand il est né il est qu'on était dans le ventre de sa mère il n'a pas eu une formation de comment investir dans l'immobilier quand il est né quand il était bébé il voilà il avait peut-être les mêmes connaissances que nous donc pourquoi se dire que moi je vais pas y arriver et les autres ils ont réussi non la seule différence c'est que ils ont pris l'autre ils ont pris la décision de le faire ils ont pris ils ont pris quelque chose qui est important c'est qu'ils ont passé à l'action ils sont ils ont sont combattus avec leur peur ils sont combattus avec les idées reçues et des croyances que l'immobilier c'est pas bien que l'immobilier c'est que pour les riches tout ce qui est négatif sur l'immobilier donc eux ils n'ont pas écouté ça donc ils se sont dit on peut y arriver il faut sûrement se former ou se faire par soi-même et donc là j'ai les quatre manières à laquelle vous pouvez choisir laquelle vous correspond le mieux à laquelle vous serez plus à l'aise pour investir dans l'immobilier donc la première c'est celle que j'ai appliqué moi parce que j'avais pas trop le choix à l'époque parce que je ne connais y avait pas de formation en ligne je connaissais pas trop les bouquins qui parlait d'investissement immobilier je connaissais personne donc c'est celle de commencer soi même donc comment j'ai commencé donc ça commence à faire une étude des marchés donc j'ai choisi quelques villes j'ai commencé à regarder les annonces combien ça se loue combien le prix du mètre carré combien ça coûte et tout ça comment c'est les surfaces c'est ça donc j'ai été dans quelques agences immobilières le demander c'est quoi les surfaces des appartements qui se louent le mieux les petits studios les deux pièces voilà donc je me suis fait moi même entre entre les annonces que je voyais ce que je lisais un petit peu dans les annonces et dans les commentaires et tout ça et dans les agences immobilières du coin donc sans connaître en plus des agences immobilières donc le mieux c'est de donc quand vous commencez par vous-même une étude de marché allez voir des agences immobilières mais le mieux c'est quand vous allez voir des agences immobilières au moins que des gens qui ont déjà investi avec ces investissements d'agences immobilières des agences immobilières qui soient sérieuses qui vous donnent des bons conseils parce qu'il faut se méfier des agences immobilières elles ont tendance à vous par exemple vous allez demander combien ça peut se louer un studio si ça se loue 500 euros ils ont tendance à vous à vous dire ça vaut 550 ou 600 pourquoi c'est beaucoup pour vous prenez la décision d'acheter un studio chez eux non faut faut prendre aller voir quelques agences trois ou quatre et voir si tout cela dit la même chose il y en a bien une qui va vous dire la réalité donc allez voir plusieurs agences immobilières si vous pouvez voir une ou deux agences recommandées par quelqu'un c'est encore mieux donc ça c'est la partie on fait soi même on fait son étude de marché soi même et on se dépouille soi même donc c'est celle que j'ai fait c'est celle la plus longue c'est celle qu'on risque plus de se tromper et c'est celle que on risque de faire plus des erreurs et ça nous coûte d'argent donc c'est ce qui m'a coûté un petit peu au départ pas énormément mais bon voilà j'aurais pu faire des meilleures affaires des meilleurs trucs au début si je m'aurais été formé mais ça n'existait pas et voilà c'était le chemin que je me suis pris la deuxième manière de d'investir dans l'immobilier c'est d'aller poser des questions à des gens qu'ils ont déjà investi mais vous allez me dire mais comment on les on les trouve dans la rue vous n'allez pas poser la question vous avez investi vous avez pas non donc il y a plusieurs manières pour rencontrer ces gens là donc une c'est via des forums il ya des discussions de forums d'investisseurs immobiliers qui s'échangent des conseils comme ça c'est pas évident parce que vous pouvez pas poser des questions précises parce que vous avez envie c'est de poser une question j'ai dit ceci cela non voilà c'est pas évident donc ça vous permet de poser quelles questions mais souvent ils vont pas vous reprendre directement ils vont donner des trucs en général donc c'est pas évident le groupe privé facebook aussi il y a pas mal d'échanges là dessus dans l'investissement immobilier donc c'est aussi une des manières de communiquer avec des gens qu'ils ont ils ont investi dans l'immobilier après vous avez les conférences il est séminaire bon les conférences c'est sûrement un soir aux deux trois heures de conférences c'est très court et après vous avez des gens qui font des séminaires toute une journée et tout ça sauf que les avantages c'est que bon ça coûte pas énormément cher bon ça peut être rapide mais les désavantages des inconvénients c'est que vous pouvez pas poser des questions vous même précisément c'est rare vous pouvez comme ça parce qu'il y a beaucoup de monde et tout ça donc c'est plutôt en général et vous aimeriez bien c'est d'avoir des conseils précis pour vous parce que vous avez pas mal de questions qui vous traquent dans la tête voilà donc si vous voulez plutôt avoir quelque chose de sur mesure et là c'est plutôt du du en général et ça vous répond pas à vos questions précises après vous avez la troisième c'est d'acheter des livres sur le thème donc des biographies des gens qui parlent de leur vie qui dans la partie de leur vie ils ont une partie investissement immobilier vous avez des cas concrets pas mal de gens qui ont investi l'immobilier qui vont vous sortir des cas que comment ils ont fait pour racheter ça 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 et ça donc vous avez des cas concrets ou sinon des livres qui vous forment un petit peu légèrement qui vous forment un petit peu tout ça donc aussi c'est pareil c'est que c'est en général parce qu'après vous allez dire il va vous donner un cas concret sur une ville au sud de la france vous êtes dans le nord j'ai dit bah moi j'ai pas cette ville là j'ai pas cette configuration là donc c'est en général c'est par rapport à son cas mais son cas c'est pas des fois le même que votre cas où vous voulez investir au vote votre manière et tout ça donc c'est en général des fois vous pouvez y arriver que comme ça et des fois c'est pas évident de de prendre son cas il adapté à soi même par rapport à sa région par rapport à ce que vous voulez acheter par rapport à avoir une philosophie pour une stratégie pour investir et tout ça de côté pas c'est pas exactement adaptable pour soi donc c'est aussi pas très évident après vous avez la quatrième qu'à laquelle c'est celle que j'aurais voulu avoir il y a 20 ans en arrière qui n'existait pas et qui maintenant ça commence à exister de plus en plus c'est se former avec un expert de l'investissement immobilier donc c'est tous ces c'est tous ces investissements que vous pouvez avoir c'est toutes ces formations que vous pouvez avoir dans l'investissement immobilier c'est celle que des formations qui en ligne que moi je vais mettre bientôt et qu'il y en a d'autres qui le mettent et tout ça à laquelle vous pouvez donc c'est des formations en ligne qui vont aller état par état donc c'est plus beaucoup plus détaillé que vous allez pouvoir choisir parce qu'il y en a beaucoup vous allez choisir cela qui vous inspire le mieux cela que vous pensez que c'est une vraie passion et vous allez choisir celle que qui vous qui vous sont le mieux le plus adapté pour vous et que à laquelle vous pourrez poser des questions par rapport par rapport à ça donc il faut faire attention c'est qu'il y en a de plus en plus sur le site des sites internet ça il faut faire regarder un petit peu ils ont tous comme moi je suis en train de mettre là j'ai pas encore formation à vendre tout ça je vais en avoir bientôt mais d'abord regarder leurs vidéos et après il faut voir si ça vous inspire ou pas est ce que vous sentez qu'ils parlent vrai est ce qu'ils vous sentez qui vous inspire est ce que vous sentez que les cas qu'il est en train de dire que les idées c'est les bonnes et tout ça et après si on a une que ce soit un jour moi ou peut-être d'autres qui vous inspire bah sur votre instinct il prenait celui-là qui vous inspire le plus il vous dit voilà celui-là c'est bien et après il y en a aussi de tous les prix il y en a qui prennent moins cher il y en a qui vendent les formations très très chers et il y en a qui sont au milieu après c'est pas juste une question de prix il faut voir le prix sont à vendre ces formations est ce que vous avez dans le contenu et si les gens vous inspirent parce que vous pouvez acheter quelque chose de moins cher mais si la personne vous inspire pas ça sert pas grand chose c'est et après des fois vous n'avez pas forcément besoin d'acheter celle la plus chère quand vous achetez des fois la plus chère ça veut pas dire c'est la meilleure donc c'est à vous de de voir plusieurs et de cela qui vous qui vous inspire le mieux mais moi c'est cela que ce soit avec moi que ce soit avec un autre cela que je vous que je vous conseille le plus c'est les formations les formations en ligne à laquelle après vous avez vous pourrez échanger par exemple vous avez un doute vous envoyez un mail on voulait poser une question précise et on tôt tard on va vous répondre peut-être pas la minute qui suit parce que si c'est formateur il ya beaucoup de gens qui a cette formation ne peut pas répondre à tout le monde dans ce conseil mais vous allez avoir un échange et tout ça donc c'est celle de loin que je que je conseille plus aux gens qui veulent aujourd'hui investir dans l'immobilier après vous dire ouais mais par rapport à tous les autres c'est celle qui coûte plus cher d'accord mais il faut voir aussi à quel niveau vous allez être formé est ce que cette formation ça va vous permettre de déjà de franchir le cap ça va vous permettre de par exemple dans la partie négociation dénégocier et juste cette formation ça vous apprend à bien négocier le montant que vous allez négocier ça va vous rembourser la formation trois quatre cinq dix fois donc c'est ça qu'il faut voir donc il faut voir la qualité de la formation par rapport au prix que vous allez payer donc voilà donc je vous ai donné les quatre manières des manières que ça coûte ça coûte zéro d'autres manières que c'est intermédiaire et vous avez celle de la formation que quand on donc soit soi même soit rencontré là les investisseurs pour poser des questions mais c'est pas évident les livres sur les thèmes et après la formation avec un expert de l'investissement immobilier donc ça vous de voir laquelle vous préférez laquelle vous inspire le plus et choisir après la formation avec l'espère que vous que vous sentez qui parle plus vrai et qui vous qui vous sont mieux qui vous explique mieux que vous comprenez mieux voilà donc si vous voulez bénéficier de deux heures de formation gratuite à laquelle je parle les premières étapes pour dans l'investissement oublié cliquez dans le lien sous la vidéo si vous voulez recevoir les prochaines vidéos je vais mettre en ligne et celles vidéos qui sont déjà en ligne pour pouvoir déjà pas mal de petites étapes et dans l'investissement immobilier il est passé il passé la peur comment se motiver la motivation la détermination et tout ça cliquez sur le bouton s'abonner la petite cloche ça va vous déclencher la notification comme ça vous allez recevoir chaque fois une notification que la nouvelle vidéo est sortie et ça va vous permettre d'avancer petit à petit gratuitement gratuitement faut savoir que c'est ces vidéos sont gratuites et il même le 2 heures de formation elles sont gratuites aussi ça va vous permettre si ça ça vous permet déjà vous à vous faire une idée de l'investissement oublié vous permet à vous déclencher la passage à l'action ça serait très 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 bien donc je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo et n'oubliez pas on investit ensemble ciao